Le président sortant, Théodoro Obianguémam Bazogo, a accompli son devoir civique. C'était ce dimanche 24 avril 2016 au bureau 22 de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. Accompagné de son épouse, le candidat du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, candidat à sa propre succession, a souhaité un scrutin appuisé. Notre parti va compétir la sélection avec les slogans, les divises, que c'est la continuité de la démocratie politique, économique, sociale, pour le développement de la Guinée équatoriale, et surtout pour la dignité des peuples et la dignité du continent africain. Nous devons travailler aujourd'hui, non seulement pour la Guinée équatoriale, nous voulons travailler aussi pour l'Afrique. Quant au candidat Bonaventura Monzoui a soumis, le leader du PCSD, Baboro, il a voté dans son fief en périphérie de la capitale Malabo. Il pointe du doigt quelques irrégularités. Moi, je suis fier du vote dans les conditions que je viens de le faire. Mais malheureusement, je dois annoncer que d'après les informations qu'on a de l'intérieur de la rue Pays, ça ne se déroule pas comme ici maintenant. C'est-à-dire qu'il y a des votes massifs, il y a des votes absents, il y a des votes des gens qui le font deux, trois fois, il y a des pères de famille qui votent par tous leurs membres. Ce sont sept candidats qui briguent la magistratie suprême dans ce pays de l'Afrique centrale. Et c'est à Santa Maria III que le leader de l'union du centre droit, Avelino Moukatché, a accompli son devoir de vote. Dans le bureau de vote dans lequel j'ai voté, j'ai constaté que le calme régnait. Les gens sont en rang et arrivent un à un. En ce qui concerne l'évaluation au niveau national, à mon avis, c'est préoccupant. La cartographie des bureaux de vote que nous avons est vraiment confuse. Cette cartographie dit une chose et son contraire. Pour cette élection présidentielle, ce sont environ 316 000 électeurs qui vont aux urnes. Selon la Commission électorale nationale, les premières tendances seront connues moins de 24 heures après la fermeture des bureaux de vote. Merci.